Bonjour, bienvenue dans la série sur l'atrisique des particules. Alors, nous, on attaque maintenant le troisième point. L'expression de D1R montre que cette fonction vérifie l'équation d'ondes dans l'espace à six dimensions. D1R est égal à 0, avec le D1R6 qui est égal à D2 sur DR0 carré moins la somme de J égale 1 jusqu'à 5. D2 sur DRJ carré. Ce qui implique, en la mettant dans l'expression de F, que l'on a également dans l'ombertia 6 F2R égale 0. De la sorte que si la fonction F2X est nulle hors du cône de lumière, sa transformée de Fourier 4D, F2Q, peut s'obtenir par résolution de cette équation. Alors, quatrièmement, attaquons maintenant la résolution. Profitons du fait que la solution de cette équation d'ondes peut être mise sous la forme, en toute généralité, F2R' est égal à l'intégrale D sigma alpha, F2R, fois D sur DR-R', R-R' sur D2R alpha, moins DR-R' fois D sur DR alpha de F2R. C'est-à-dire que la solution s'exprime par l'intermédiaire des valeurs de la solution FR elle-même est de sa dérivée normale, D sur DR alpha de F2R, donnée par une surface spatiale sigma, ainsi qu'à l'aide de la fonction DR. Cette dernière vérifie l'équation homogène d'Alembertia 6 DR égale 0 avec les conditions initiales DR0 égale 0 R1 jusqu'à R5 égale 0 et dérivée de D par rapport à R0 évaluée en R0 égale 0 est égale au produit de I égale 1 jusqu'à 5 de delta RI. Pour observer la première condition, celle-ci, il faut que DR soit une fonction impaire. Sous une forme explicite, elle va s'écrire DR est égale à l'intégral D6Z de E exposant moins IRZ fois ε, la fonction signe de Z0 fois delta Z carré qui est égale à 2π carré, 1 sur 2π carré fois ε de R0 fois delta prime de R carré. Notons que l'intégral ici porte sur une surface de genre espace donc une surface de genre espace à 5 dimensions sigma qui est définie par l'équation R0 égale f de R1 jusqu'à R5 donc une fonction spatiale avec une fonction de définition. D sigma alpha désigne l'élément de surface sigma un élément de surface. La dérivée normale ou gradient à la surface sigma se calcule de la façon suivante D sur D R alpha de sigma de D sigma est égale à D sur D R0 D R1 jusque D R5 plus etc jusque D sur D R5 D R0 jusque D R4 alors puisque on a vu que F de Q tilt pardon F de Q action circonflexe est égale à 2pi carré fois F de Q donc F de Q tilt E de Q action circonflexe égale 2pi carré 2pi au carré fois F de Q en remplaçant alors dans l'équation ici on 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 obtient la représentation de la transforme de Fourier F de Q de la fonction F de X nul hors du corps de lumière du cône de lumière on obtient F de Q est égale à 1 sur 2pi carré 2pi carré intégral sur sigma de D sigma alpha fois F de R F de R fois D sur D R alpha de D R moins Q action circonflexe moins D R moins Q fois D F de R sur D R alpha dans cette expression la surface sigma est totalement arbitraire du moins c'est une surface de genre espace donc on peut supposer par exemple qu'elle ne dépend pas des coordonnées R4 et R5 donc on la prend parallèle à ses axes dans ce cas les dérivés correspondants disparaissent et l'expression s'écrit D sur D R alpha de D sigma est égale à D sur D R J somme D sigma J D R K D R 5 D D sigma J D R 4 D R 5 où J est égale à 0 jusqu'à 3 et sigma J est une surface spatiale dans l'espace à 4 dimensions et si on tient compte de la symétrie cylindrique et qu'on intègre sur l'angle cela donne produit pi pi fois pi fois D sur D R J D sigma J D XI carré est égale à non ça donne ceci avec XI carré égale R4 carré plus R5 carré et la dérivée normale est alors D sous D R J D sigma J est égale à D sur D R0 2 fois D R1 jusque D R3 ou D R2 D R3 directement plus etc jusque D sur D R3 D R0 D R1 D R2 donc la dérivée normale a 4 dimensions alors on va remplacer la notation R0 jusque R5 par U0 jusque U5 et on tient compte de la forme explicite de D R et ainsi on peut réécrire la forme ici sous la forme F de Q égale égale 1 sur 2 pi cube fois intégral sur D sigma J fois l'intégral de 0 à l'infini D xi carré de F U xi carré de D sur D sur D U0 de Epsilon U0 moins Q0 fois delta U moins Q carré moins xi carré enfin le crochet plus pardon moins l'intégral moins Epsilon U0 moins Q0 delta toujours de U moins Q au carré moins xi carré fois la dérivée de F U xi carré par rapport à U0 fermé la collate ensuite on prend en compte la condition spectrale c'est à dire les conditions sur les hyperboloïdes alors supposons que la surface XJ ne dépend pas des coordonnées U1 U2 U3 avec les conditions qu'on a déjà mis en fait c'est une surface de type spatiale pour U0 constant donc un plan dans l'espace à 6 ou 4 dimensions les dérivées correspondantes dans DRJ sur D sigma J disparaissent et la fonction la relation s'écrit comme F de Q est égale à 1 sur 2 pi cube fois l'intégral sur du du intégral d d xi carré de f de u xi carré d sur du 0 de epsilon donc de epsilon etc donc la même relation qu'ici et en fermant la collage on peut alors faire une intégration par partie sur u0 et cela donne la relation F de Q est égale à l'intégral du intégral d xi carré fois epsilon de Q 0 moins u0 fois delta Q moins u carré moins xi carré fois phi u xi carré où on a défini phi u xi carré est égale à moins 2 sur 2 pi cube fois d sur du 0 f de u xi carré alors nous sommes arrivés au bout de cette représentation nous avons encore du travail après c'est la forme de la représentation spectrale de la transformée de Fourier du commutateur des courants f de Q et elle s'écrit sous la forme d'une intégrale multiple qui contient une fonction inconnue phi de mu xi carré voilà alors la prochaine étape va être de contraindre cette fonction inconnue en utilisant la condition spectrale donc nous verrons cela dans la prochaine vidéo je vous remercie c'est Merci.